hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la front chili gladiator qui est donc le mardi soir à 19h55 c'est la manche numéro 5 donc pour moi c'est la deuxième que je fais parce que j'avais pas de home trainer connecté avant donc là on est avant le départ et pour le coup j'étais très motivé après avoir fait la course de dimanche comme vous avez pu voir j'avais fait une place qui était meilleure que ma course précédente donc là c'est ma troisième course sur Zwift je n'ai fait aucune autre course entre temps donc pour le coup j'avais un petit peu peur quand même du niveau parce qu'on a discuté un petit peu avec alexandre avant le départ il m'a expliqué un peu quelques astuces et ça me paraissait un petit peu compliqué donc là on était quand même pas mal au départ et mon objectif comme toujours c'est de faire la meilleure place possible de tout donner et de rien regretter on partait pour 36 km dont 30 km plus ou moins tout plat et 6 km de col à la fin alors fallait vraiment s'accrocher jusqu'au col l'objectif et puis après dans le col on fait chacun ce qu'on peut c'était vraiment l'objectif de base c'est ce qu'alexandre m'avait conseillé de faire et c'est ce que je voulais donc faire mais du coup on va voir ensemble si j'ai réussi ou non à arriver jusqu'au pied du col avec le groupe de tête et comme à l'habitude avec la frenchy fusion les départs sont vraiment ultra violent ça part toujours très très vite et vous allez voir ça avec le nombre de watts qui vont augmenter ça va exploser dès le départ 5 4 3 2 1 c'est parti on peut voir que j'emmène directement presque 500 600 watts pour essayer de me placer directement le plus à l'avant possible parce que c'est plus facile de partir devant sur Zwift que de partir derrière car on peut descendre très rapidement mais remonter c'est très très compliqué sur Zwift c'est une des astuces que je peux vous donner comme vous m'avez été très 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 nombreux à me demander des vidéos tuto comment rejoindre Zwift, Zwift power, la frenchy fusion des astuces je vais vous faire une vidéo complète à ce propos pour vous expliquer un petit peu tout ça et là comme vous voyez je commence à me toucher au niveau de la ceinture cardiaque tout simplement parce que je viens de me rendre compte qu'en haut à gauche la ceinture cardiaque ne fonctionne pas alors ça c'est un très très gros problème parce que la frenchy fusion les c'est quelque chose de très strict ils veulent vraiment des classements fiables sans tricheur il faut donc un homme trainer connecté un poids vérifié mais surtout aussi une fréquence cardiaque pour vérifier qu'on a bien fait l'effort et là je savais donc que ma fréquence cardiaque ne fonctionnait pas alors autant vous dire que je ne pensais qu'à ça je savais que j'allais être disqualifié donc là j'étais vraiment au bout de ma vie sincèrement sachant que je suis déjà 142e j'ai pas mal reculé mais c'est pas si mal on est quand même beaucoup au départ donc c'est pas si mal et vous verrez que je vais énormément bien me débrouiller sur cette course je vais faire le meilleur résultat que j'ai fait depuis le début sur Zwift je vais faire vraiment une super cour j'étais vraiment fier de moi à la fin il faut savoir que mes coéquipiers de mon équipe de rr m'avaient conseillé de vraiment m'accrocher jusqu'au kilomètre 2 3 parce qu'à partir de là ça allait être sûrement moins difficile parce qu'il y avait un petit pourcentage de dénivelé vers 2 3 km et ils m'ont tous prévenu que si je passais ce fameux tunnel et bien normalement ça devrait aller et je devrais réussir à tenir dans le peloton comme vous pouvez voir je suis un petit peu dans le dur on va pas se le cacher comme pouvoir le peloton est très effiloché il est très très long et moi je suis assez loin mais je suis toujours dans les roues donc pour l'instant je profite toujours du drafting c'est à dire qu'on force quand même 40% de moins quand on est dans les roues d'un coureur alors autant vous dire que c'est juste ultra important et comme vous pouvez voir je suis encore en train d'essayer de faire marcher mon cardio parce que oui je ne pense qu'à ça je veux pas être qualifié je voulais vraiment faire un bon résultat puis par conséquent si je veux faire un bon résultat il faut être classé donc là je savais que j'allais être déclassé vous verrez que juste après je vais trouver une solution pour afficher mon cardio vous verrez ça dans quelques minutes comme vous pouvez voir là à trois minutes je suis déjà 170e ça commence à être un petit peu dur je suis à 350 watts minimum depuis le début de la course et ça commence à tirer sur les jambes on va pas se le cacher j'ai pas des jambes non plus surhumaines et plus ça va plus je recule dans ce fameux peloton et on m'a dit si tu sautes du peloton tu ne reviendra jamais faut absolument pas perdre les roues donc autant vous dire que là j'étais vraiment très 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 motivé pour tenir les roues j'étais vraiment en train de faire une fixette sur finir dans le peloton finir dans le peloton finir dans le peloton au moins jusqu'au col et là comme on peut voir au loin le peloton est vraiment très très loin et jusqu'à la cinquième minute je vais réussir à tenir dans ce fameux peloton même si c'était très très dur pour moi mais comme vous pouvez voir au fur et à mesure j'ai tellement reculé je suis à la 200e place que du coup je vais prendre des cassures et c'est ça qu'il faut éviter absolument dans ce vif si vous voulez faire des bonnes places c'est ne pas prendre des cassures parce que si vous vous retrouvez dans un groupe vous ne reviendrez jamais sur le groupe qui était devant et là c'est exactement ce qui est en train de se produire vous pouvez voir que le groupe qui est devant moi prend de plus en plus d'avance et prendre l'avance surtout très très vite et je ne peux absolument rien faire assez rapidement je vais quand même réussir à prendre les roues de quelques coureurs et ça va reformer un groupe donc un groupe qui se bat à peu près pour la 200e place ici donc j'étais quand même pas mal content parce qu'il y avait quand même 600 coureurs au départ donc j'étais quand même dans la première partie de la course donc c'était pas si mal donc je me suis dit allez quentin tu t'accroches dans ce peloton normalement ça devrait le faire c'est très plat sur cette course donc normalement je devrais tenir mon poids n'a pas trop d'incidence ici et comme vous pouvez voir je vais tenir très très longtemps dans ce peloton je vais tenir quasiment toute la course pour tout vous dire donc j'ai vraiment réussi à gérer mon effort et je vais vous expliquer comment j'ai fait c'est quelque chose qui est quand même assez technique faut le savoir et puis c'est des techniques à avoir sur ce vif il n'y a pas que les jambes c'est pour ça que c'est un jeu et que les professionnels ne sont pas spécialement les plus forts sur ce genre de course d'ailleurs au départ il y avait brian cocker qui va faire un très bon résultat vous verrez ça à la fin et comme vous voyez du coup je me retrouve dans un très très gros peloton on était je sais pas combien je peux pas vous dire mais on était environ entre la 160e place et quand on se reculait un peu dans le groupe on était dans la 250e place donc ça vous fait un petit ordre d'idée du nombre de cours qu'il y avait dans ce groupe là mais il y avait vraiment vraiment beaucoup de monde à partir de maintenant vous allez donc avoir mon cardio qui s'affiche en haut au niveau des watts comme si normalement il était affiché en fait j'ai tout simplement demandé à mon père d'aller chercher mon compteur de vélo normal et on a mis mon cardio dessus et comme ça on a les stats je voyais à combien j'étais pour le coeur et puis je pensais pouvoir être classé envoyer cette vidéo à la friendship fusion pour pouvoir être classé malheureusement ça n'a pas été accepté tout simplement parce que sinon ils auraient dû accepter d'autres personnes et ce que je comprends totalement donc vous verrez que je ne serais pas classé mais je vous donnerais quand même ma place que j'aurais dû faire ne vous inquiétez pas vous aurez ma place donc comme vous pouvez voir je suis presque à 180 ici donc c'est quand même que je suis dans le dur je suis à plus de 300 watts donc c'est beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de faire et je vais donc utiliser la technique qu'alexandre m'a donné et la technique c'était tout simplement que en fait l'objectif c'est de rester le plus possible dans un groupe donc l'objectif c'est de se mettre devant le groupe donc on fait une accélération tu te mets devant le groupe donc là normalement tu es un peu plus à bloc parce que tu as forcé pour revenir devant le groupe après tu peux récupérer donc ça veut dire que tu forces un petit peu moins au fur et à mesure tu vas redescendre à l'arrière du groupe en faisant bien attention de pas sauter du groupe parce que si tu sautes du groupe tu ne reviens jamais je vous le rappelle et une fois que tu commences à reculer un petit peu trop hop tu refermes petit sprint tu remontes à l'avant du peloton et en fait tu fais tout le temps des va et vient entre l'avant et l'arrière ça te permet de faire des récupérations en quelque sorte et ça permet surtout de rester dans le groupe c'est une technique je ne sais pas si tout le monde utilise mais c'est alexandre qui m'a dit de faire ça et pour du coup ça m'a permis de réussir à tenir dans ce groupe c'est la première fois de ma vie que je tenais dans un groupe en fait pour tout vous dire j'avais jamais réussi jusqu'à maintenant à tenir dans un peloton j'avais toujours explosé et fini tout seul les courses d'ailleurs en parlant de ça comme vous pouvez voir il ya alexandre qui est à l'écran il est dans le même groupe que moi juste devant moi là je suis dans sa roue donc c'était plutôt drôle qu'on se retrouve ensemble lui qui qui m'a un petit peu formé sur Zwift d'ailleurs il faut savoir qu'au départ de cette course j'avais 254 de ftp et que je vais exploser le record vous verrez ça à la fin je vous laisse la surprise mais ma ftp va juste exploser c'est trop cool et j'ai vraiment progressé que ce soit point de vue technique de course sur Zwift ou tout simplement dans les jambes je pense que j'ai tout simplement aussi progressé ça fait une semaine que j'ai repris à rouler tous les jours sur Zwift alors je fais pas que des courses je m'entraîne comme vous avez été très nombreux à me dire faut pas trop faire de course sinon on va se cramer donc moi je me limite à la course du mardi de la Funchy Fusion et la course du dimanche de la Funchy Fusion les autres jours je fais des entraînements que mon entraîneur me donne et puis on espère que ça me fera progresser là ça fait donc une semaine jour pour jour que j'ai Zwift et on peut voir déjà la progression à la dernière fois j'avais explosé au bout de deux minutes j'avais totalement explosé et là au bout de 15 minutes je suis toujours dans un peloton pour la 200e place donc c'est pas non plus une place de ouf mais je suis dans le deuxième peloton principal en quelque sorte donc c'est vraiment super cool et 15 minutes après on va se retrouver toujours dans le même peloton j'ai réussi à tenir et autant vous dire que c'était pas non plus très facile je faisais que de remonter descendre remonter descendre comme Alexandre m'a dit de le faire et j'ai réussi à tenir grâce à cette technique dans ce groupe mais malheureusement il y avait des tout petits dénivelés par ci par là genre des 2-3% sur le circuit et ça me faisait quand même mine de rien très mal aux jambes et comme vous pouvez voir là je commence à reculer dangereusement à l'arrière du peloton et comme je vous ai dit ce qu'il faut éviter c'est les cassures si on prend une cassure on ne peut pas revenir dans le groupe et malheureusement c'est exactement ce que je suis en train de faire ici on peut voir que mon coeur il est à 186 187 donc ça veut dire que je commence à être vraiment au dessus de mes capacités et c'est pour ça que je commence à reculer là c'est clairement que je suis à bloc je commence à être au dessus de mes moyens tout simplement et je suis un petit peu déçu parce que là il me reste à peu près combien de kilomètres allez il reste 6 km avant le col final et je voulais vraiment arriver au niveau du col dans les roues dans le peloton pour finir le col comme je pouvais et puis faire la meilleure place possible donc pour l'instant là je commence à être un petit peu stressé à me dire que je vais pas y arriver vous pouvez voir je donne tout ce que j'ai je fais un petit sprit là pour revenir dans les roues pour reprendre le contact pour pas exploser en fait et là je serre les fesses je serre très clairement les fesses pour faire ce que je peux et rester le plus longtemps possible dans ce peloton et là comme vous pouvez voir à 33 minutes et 10 secondes j'explose du peloton je prends une cassure en fait je prends une cassure et là comme vous pouvez voir le peloton part très très vite à l'avant les différences en fait sur Zwift si tu sautes du peloton le peloton roule dix fois plus vite que toi et tu ne le reverra jamais vous voyez le retard que je prends à l'espace de une ou deux secondes là ils sont juste super loin déjà donc autant vous dire que là c'est totalement mort pour ce groupe je me suis fait un petit groupe là de 10 coureurs par contre dans la cassure donc je vais rester avec eux heureusement je vais réussir à tenir dans ce groupe là jusqu'au pied du col d'ailleurs c'était plutôt agréable du coup je me suis dit bon de toute manière on ne reviendra pas devant comme vous pouvez voir là on les voit déjà plus on ne reviendra pas devant donc là maintenant il faut absolument que je récupère que je récupère un maximum je me suis mis taquet pour tenir le plus longtemps possible dans le groupe de tête maintenant il faut que je récupère jusqu'au pied du col et au pied du col je donne tout et on verra bien ce que ça donne à la fin de la course de toute manière et c'est donc ce que je vais faire je vais réussir à tenir dans ce groupe je vais récupérer énormément je vais quasi plus forcer jusqu'au pied du col je vais juste faire en sorte de rester dans ce groupe parce que comme je vous ai dit si on n'est pas dans un groupe on roule vraiment très très doucement sur Zwift quand on est tout seul donc toujours rester dans un groupe je vais rester dans ce groupe jusqu'au pied du col ça va très bien se passer je vais bien récupérer et on va arriver au pied du col comme ça un peu plus frais 40 minutes 50 secondes on arrive donc dans la zone du premier col donc là je savais que point de vue kilomètre c'était à peu près là où il y allait avoir le premier col donc on arrive dans le métro de Zwift a priori et comme vous pouvez voir j'ai pas mal récupéré je suis un peu en dessous de 180 donc je vais mieux clairement je suis pas non plus tout frais j'ai quand même forcé beaucoup pour en arriver là mais je vais mieux on est 210e donc on se bat pour une 200e place en quelque sorte et je suis plutôt bien placé là franchement sincèrement j'étais super content j'étais vraiment au dessus de tout ce que j'avais pu faire jusqu'à maintenant sur Zwift alors jusqu'à maintenant j'explosais dès le début et je faisais ce que je pouvais jusqu'à la fin là je me suis plutôt bien débrouillé et on va donc arriver au pied du gros col de l'arrivée et c'est là qu'il va donc falloir tout donner pour faire la meilleure place possible je vous rappelle que le classement qui est à droite donc 215 sur les 620 partants c'est un classement qui n'est donc non vérifié c'est un classement où il ya plein de tricheurs de home trainer qui sont pas calibrés et donc totalement peu fiables donc ce classement c'est un classement à titre indicatif mais derrière je vous donnerai le classement officiel de la ligue en enlevant tous les gens qui ne sont pas donc officiels qui n'ont pas d'homme trainer connectés qui ont pas vérifié leur poids etc et là il ya quand même plus de chance que le classement soit fiable par contre comme vous pouvez voir là on arrive au pied du col et il ya un gros gros peloton qui est revenu sur nous tout simplement parce que voilà comme je vous ai dit les pelotons roulent beaucoup plus vite que les petits groupes et du coup dans la descente il ya un énorme peloton qui est revenu sur nous et au pied de la bosse et bas ça fait un petit peu mal au moral je vous avoue de se faire reprendre par 80 90 coureurs là je suis deux cent soixantième autant vous dire que ça fait un petit peu mal au corps au moral on va pas se le cacher et il me reste quatre kilomètres sept de col à faire donc ça va être long clairement ça va être long là il me reste à peu près allez 15 minutes de pédalage pour finir cette course et je commence donc ce col en deux cent soixantième position à titre indicatif là je commence à être vraiment à bloc je suis à presque 190 au coeur donc je suis quasi à ma limite et je suis à plus de 300 watts donc là je pense que j'étais vraiment motivé pour remonter des places je me disais qu'il restait trois kilomètres je pense que je me suis dit allez quentin tu donnes maintenant je pense que c'est ce que je me suis dit à ce moment là clairement comme vous pouvez voir je commence à remonter des places d'ailleurs donc c'est un petit peu ce que je fais il ya quand même 10% de pente dans les jambes donc autant vous dire que là c'est dur c'est très dur dans les jambes et malheureusement bah quand t'es collé t'es collé à un moment tu peux pas aller plus vite heureusement c'est que je suis bien placé donc vu que je suis bien placé j'étais hyper motivé clairement j'étais hyper motivé j'étais trop content de mon résultat je savais que le résultat à droite 250e c'était vraiment à titre indicatif et que au final ma place serait bien mieux sur le classement officiel de la friendship fusion donc autant vous dire que j'étais vraiment très très motivé j'étais très très motivé et je vais tout donner jusqu'à l'arrivée et ça va payer clairement ça va payer bon là je suis à 194 toujours environ 260e tout simplement parce que j'ai remonté énormément de personnes mais énormément qui m'ont remonté aussi ce qui est normal parce que tous les poids légers sont plus rapides que moi dans la bosse il n'y a pas à dire c'est comme ça et puis voilà moi je donne tout là je donne tout il reste 500 mètres 600 mètres et je donne tout ce que j'ai pour essayer de faire la meilleure place possible je suis un petit peu à bloc mais ça se passe bien tout simplement parce que je sais que c'est la fin et là je me rends compte qu'en fait il y a un petit replat c'est à dire qu'on n'a plus que 1 ou 2% de pente et je me dis allez quentin c'est ton moment là c'est là où tu peux gratter des places mais le problème c'est que les mecs qui sont devant moi ils ont quand même quelques secondes d'avance donc pour gratter des places faut y aller clairement faut y aller et c'est pas si facile que ça même si j'étais motivé il faut le faire faut le faire et c'était dur d'ailleurs n'hésitez pas à liker la vidéo en masse ça fait vraiment plaisir de voir que vous avez autant envie de voir de nouvelles vidéos sur Zwift quand je vois à chaque fois le nombre de commentaires ça me fait juste trop plaisir merci beaucoup pour l'engouement vous avez pour ces vidéos ça m'aide vraiment beaucoup dans ma motivation et d'ailleurs en parlant de ça je vois la ligne d'arrivée je vois la ligne d'arrivée et là je vais taper un gros sprint mine de rien je vais monter jusqu'à 500 watts pour une fin de course je sais pas si c'est beaucoup mais moi je trouve que c'était beaucoup vis-à-vis d'habitude tout simplement et j'ai passé cette ligne totalement à bloc parce que j'ai tout donné j'ai tout donné je finis la course je suis à 198 donc je suis totalement rincé et je passe la ligne donc 233e je finis donc 233e sur le classement non officiel et sur le classement de la Frenchie fusion j'ai été déclassé tout simplement parce que mon cardio n'a pas marché donc malheureusement c'est les règles c'est comme ça mais j'aurais dû faire 128e sur 239 donc c'est une place qui est juste ultra correcte vis-à-vis de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant j'étais vraiment tout le temps dans le bas de tableau dans les dernières positions sur la Frenchie fusion tout simplement parce que voilà je suis nul je suis nul c'est comme ça mais là j'ai fait vraiment une place où je suis en milieu de tableau et j'étais vraiment super content de cette progression et comme vous pouvez voir je suis aussi récompensé par la FTP qui a juste explosé je suis passé de 254 à 294 c'est juste énorme ça a juste augmenté de malade et je suis trop content j'espère que vous l'êtes aussi n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires la prochaine course c'est donc dimanche pour le Fundo de 80 km la vidéo sortira normalement le mercredi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye